... Eh bien, merci d'être là, plutôt qu'au conseil municipal. Ce soir, Bernard Tabuteau va nous parler de la décroissance. Il faut aussi dire merci à Jolocuri de nous prêter cette magnifique salle, et puis à Cométhique de mettre dans notre disposition les moyens vidéo. Donc, pour Bernard, ce sera la dernière conférence. Non, je l'ai encore une. Ah, c'est vrai ? Oui, mois d'avril. C'est vrai. J'arrive un peu à m'en débarrasser. Il s'est déjà inscrit pour l'an prochain. Enfin bon, si on veut de moi. Oui, bien sûr. Pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Et puis, bonne soirée. Merci. Donc, voilà, ce soir, je vais vous parler non pas de la décroissance. Je ne m'inscris pas vraiment dans cette optique-là, mais dans un autre modèle de développement. Donc, ça, c'est la troisième conférence que je fais. Et si vous voulez, ces trois conférences avaient une espèce de cohérence. Je vous le dis. Donc, la première, j'avais essayé de mettre en perspective ce qu'on a appelé la COP 21, la conférence sur le climat. Donc, en partant un petit peu du sommet de la Terre à Rio en 1992. Parce que c'est à partir de ce sommet de la Terre de Rio en 1992 qu'on a commencé à interroger, à travers notamment le concept de développement durable, on a commencé à interroger notre modèle de croissance. Donc, j'avais parlé un peu des enjeux de cette conférence, etc. Dans la deuxième, j'avais parlé de la transition énergétique. C'est-à-dire, à cette conférence sur le climat, l'Union européenne a pris des engagements. Et une partie de ces engagements passe par la transition énergétique. Et donc, j'avais expliqué ce qu'il en était de la loi de transition énergétique qui a été votée par le Parlement français au mois de décembre 2015, après deux ans de navettes, de débats, etc. Et puis, les limites de la loi française, notamment les limites qui sont le cadre budgétaire qui est celui de l'Union européenne aujourd'hui et qui pose énormément de problèmes pour construire une politique d'investissement, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Donc, ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'est une espèce d'interrogation qu'on a eue avec quelques collègues économistes, parce qu'à un moment donné, il y a un an, un ensemble d'associations nous avait demandé de réfléchir dans un cadre un peu, un exercice un peu prospective, de dire quels pourraient être les contours d'un nouveau modèle de développement. Donc, si vous ne le laissez pas, cet exercice de prospective, ça consiste un petit peu à partir de problèmes qu'on a identifiés aujourd'hui. Et nous, notamment, nous, ce qu'on avait identifié, c'était le problème des ressources en énergie, le réchauffement climatif, le poids dominant des critères financiers dans la prise de décision, et le chômage de masse. Et donc, l'idée, c'était, à partir de ces problèmes qu'on identifie aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser, alors pas dans les 15 jours, pas dans les mois qui viennent, mais peut-on penser à un autre modèle de développement qui tiendrait compte de ces problèmes, qui en feraient même ce que je viens de nommer la priorité, et donc, à quel cadre de référence, à quel type d'organisation ça pourrait conduire. Donc, voilà, c'est... Et vous verrez que, forcément, ça pose des questions extrêmement profondes, sur des questions d'ordre recul. C'est celles que j'ai réservées, si vous continuez le petit topo que je vous ai fait, je les ai réservées pour la fin, c'est-à-dire que, est-ce que sortir de la logique de la croissance telle qu'on la connaît, telle que je vais vouloir reprendre, ça implique de sortir du capitalisme, est-ce que ça pose la question de l'addiction du monde occidental, mais progressivement de l'ensemble du monde au modèle de consommation, le modèle archi-dominant, c'est le modèle, le mode de vie des États-Unis, qui s'impose sur l'ensemble de la planète, et donc, est-ce qu'on peut ce modèle-là, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'addiction qu'il représente, est-il dépassable, et puis, ça pose des questions d'ordre culturel. Donc, voilà, je vais essayer de vous, très rapidement, de vous présenter ça, Pierre, puis vous me poserez toutes les questions que vous voulez. Encore une fois, c'est un exercice qui est destiné, ce n'est pas un cheminement mécanique, c'est un exercice pour penser à une autre logique, et donc, forcément, c'était fait pour ça, c'est pour animer la réflexion à travers toutes les questions que ça pose. Donc, je suis parti, ça c'est le premier point, de quelques caractéristiques essentielles de notre modèle de développement, c'est-à-dire du modèle de développement dans le cadre du capitalisme financier mondialisé d'aujourd'hui. Et donc, en allant vite, je trouve que ce modèle de développement, tel que nous le vivons, il a quatre caractéristiques essentielles. C'est un modèle de développement qui est basé sur la production infinie de biens matériels. Et l'efficacité de ce modèle, il est mesuré en termes de taux de rendement du capital investi. C'est le critère dominant. Quand on dit on ferme une usine, même si elle est rentable, c'est simplement parce qu'en termes de taux de rendement du capital, elle est moins rentable que les voisines. C'est vraiment, et c'est dans le cadre du capitalisme financier depuis les années 80, c'est vraiment, on est là dans une logique qui est assez différente de celle des Trente Glorieuses, on pourra en reparler si vous le souhaitez, mais où les critères financiers sont archi-dominants. Et donc, modèle de développement basé sur la production infinie de biens matériels avec comme critère de la performance, le taux de rendement. Un modèle énergétique qui repose sur une énergie fossile bon marché et inépuisable dont les effets sur l'environnement sont niés, reportés sur la collectivité. Il n'y a qu'à penser à la pollution de l'air, la pollution des nappes, la remise en cause des écosystèmes, etc. Tout ça, ce n'est pas pris en contre dans la logique du modèle de développement. C'est rejeté à l'extérieur. Un modèle de lien social qui est centré sur la généralisation du rapport concurrentiel. Rapport entre États. On le voit très bien dans le cadre, et j'y reviendrai, dans le cadre de l'Union européenne. Concurrence entre États. Concurrence entre entreprises. Bien sûr, je parlais du taux de rendement. Et donc, c'est ça qui est le moteur. Pourquoi ? Parce que si, à un moment donné, le taux de rendement de tel constructeur automobile, il est inférieur, très inférieur, au taux de rendement d'un autre constructeur automobile, les actionnaires, ils se déplacent. Donc, c'est pour ça que ce critère-là est capital. Parce que sinon, ils se retrouvent avec des actionnaires qui ne sont plus présents. Donc, il faut qu'ils tiennent le rendement, le taux de rendement qui est celui du voisin. Et donc, on est dans cette course perpétuelle. Et enfin, un modèle de décision oligarchique où le pouvoir est concentré entre les mains d'un groupe d'experts et de financiers. je dis, le groupe d'experts, c'est les institutions supranationales qui n'ont de compte à rendre à personne, FMI, Banque Centrale, donc, toutes ces institutions, l'Organisation Mondiale du Commerce, etc. C'est ça que j'appelle le groupe d'experts. Et les financiers, c'est les grandes firmes multinationales. Et on voit bien que le groupe d'experts, il est là pour créer les conditions favorables à l'expansion des firmes multinationales. Et on perçoit très bien aussi dans ce contexte la perte progressive du pouvoir des États qui sont les seuls à avoir, à rendre compte à leurs citoyens. Et on comprend en même temps que devant cette progressive concentration du pouvoir, la perte du pouvoir d'État amène à des réflexes identitaires. c'est simplement l'illustration d'une dépossession des citoyens sur leur devenir. Donc ça, c'est les... Et donc, nous, ce qui nous intéressait dans l'exercice, c'était de remettre en cause l'ensemble de... et non plus de maximiser, de ne pas raisonner dans le cadre d'une énergie surabondante, dans le cadre d'un taux de rendement maximum du capital investi, etc. Donc c'est de lever ces critères-là et de voir comment on pouvait penser autre chose. Donc, les... Alors, c'est vrai que la préparation de la COP21, les travaux du GIEC, tout ça, nous ont aussi... nous ont servi parce qu'il y a une prise de conscience de l'humanité, même si elle est très peu suivie des faits, de... que... ben... quelque part, l'état de la planète n'est pas tellement compatible avec la poursuite de ce modèle-là. Il y a au moins cette espèce d'interrogation diffuse. Donc, les... quelques hypothèses de départ dont... qu'on a utilisées, je les énumère ici. Donc, l'atteinte des objectifs du GIEC, je vous rappelle les objectifs du GIEC, c'est 2 degrés de hausse de température maximum à la fin du siècle. C'est incompatible. Il n'y a pas... Et là, quand on lit les travaux du GIEC, on perçoit immédiatement qu'on n'atteindra pas un réchauffement de 2 degrés avec le mode de croissance tel que nous l'avons. parce que ce processus de croissance, il vient buter sur le réchauffement climatique, sur les ressources en énergie qui, malgré ce que laissent à penser le cours du pétrole à l'heure actuelle, on sait très bien que ça ne durera pas. C'est une circonstance qui peut durer quelques années, mais à l'échelle de l'histoire humaine, c'est très peu. on est quand même face... Enfin, si vous voulez, c'est presque... C'est une donnée physique. On est, à un moment donné, avec des énergies fossiles qui vont disparaître. Donc, le processus de croissance vient buter sur le réchauffement climatique, puisque, à l'heure actuelle, même avec les engagements des États, s'ils sont tenus, enfin, on pourrait en reparler, à la conférence de Paris, on est sur un réchauffement de 3... un peu plus de 3 degrés à la fin du siècle. Il vient buter sur la maintenance des écosystèmes, c'est-à-dire cette espèce d'interaction complexe entre les espèces vivantes et les milieux naturels. Ben là, simplement, pour avoir une toute petite idée de cette atteinte aux écosystèmes, il suffit de penser au recul des forêts, au recul massif des forêts, avec tout ce que ça représentait, à la pollution des nappes en France. La France a été sanctionnée X fois en Bretagne pour son taux de nitrate et ce qui fait que l'eau est imbuvable. L'eau du robinet est imbuvable. Je peux vous dire, j'ai fait l'expérience, l'eau du robinet dans la plupart des coins en Bretagne est imbuvable. L'appauvrissement des sols, etc. OK. Donc, ce modèle de croissance, il vient buter sur toutes ces questions. et on sait aussi, en tous les cas, là aussi, les travaux du GIEC le laissent pressentir, c'est qu'en l'absence de changement de voie, eh bien, les générations futures seront confrontées à des défis extrêmement difficiles, le climat hostile, l'épuisement des ressources, la disparition et l'immigration de masse. Il n'y a pas... Je pense que ce que nous connaissons en ce moment à cause de la guerre n'est qu'un tout petit écho de ce qui risque de se produire. Rien quand on voit comment la bande sahélienne qui est très proche de nous est en train de se rétrécir progressivement. On peut penser que les populations, à un moment donné, compte tenu en plus du taux de croissance démographique de l'Afrique en cours et même dans les prochaines années qu'on aura affaire à des migrations de masse qui seront aussi occasionnées par la montée des eaux, etc. Donc, c'était se saisir de l'ensemble de ces problèmes pour interroger le modèle de développement dominant tel que je vous ai rappelé à l'instant les grandes caractéristiques. Alors, donc, on a essayé d'articuler la réflexion autour de d'abord la nouvelle logique, quelle nouvelle logique de développement, ensuite, comment évoquer les problèmes de la transition, c'est-à-dire comment on passe d'une logique telle que celle que je vous ai résumée il y a un instant, de la logique actuelle à l'autre. Ça ne se fait pas, je veux dire, c'est là où justement les, à mon avis, ceux qui sont dans le courant de la décroissance présentent une difficulté, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'on peut d'un coup de baguette magique aujourd'hui passer dans l'univers de la décroissance sans avoir réglé tous les problèmes d'addiction dont je vais en parler tout à l'heure de développement culturel, etc. Donc, la nouvelle logique, ensuite les questions, un certain nombre de questions liées à la transition, les moyens de cette transition, et puis après, les grandes questions, disons, un peu philosophico-anthropo-sociologiques que ça pose. Donc, la nouvelle logique, en quelques mots, la nouvelle logique, ça serait d'abord de respecter les engagements de la COP21, puisque vous le savez, d'abord, les engagements qui ont été pris à la COP21 sont insuffisants pour atteindre 2 degrés, donc, pour atteindre les objectifs du GIEC. Ces engagements pour ce qui est de l'Union européenne, c'est, je vous le donne ici, baisse de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030 et de 30% de la consommation d'énergie. Ces engagements, donc, tels qu'ils ont été émis par l'ensemble des États sont insuffisants pour atteindre l'objectif de 2 degrés et ils ne sont pas contraignants. Le mécanisme qui est prévu par la COP21, c'est une clause de revoyure, comme on dit tous les 5 ans, pour essayer progressivement d'amener les États devant les autres à montrer un peu ce qu'ils ont réalisé. Et donc, on espère ainsi peu à peu arriver sur un cheminement qui soit à peu près acceptable. Rien n'est moins sûr. Donc, vous voyez, on est avec une... C'est pour ça que la COP21 n'est qu'un... je sais, au mieux un demi-succès. Le demi, parce que, bon, réunir 189 États autour de la table et les faire signer à papier sur le climat, c'est mieux que rien. Mais, voilà, c'est loin de régler tous les problèmes. Donc, ça, c'est le premier truc, bien sûr, si ces engagements-là, déjà, si on n'est pas capable de respecter les engagements qui ont été pris par chacun des États, si chacun des États n'est pas capable. et, vous voyez, là, j'ai appris une très mauvaise nouvelle il y a deux jours parce que, donc, vous savez que pour la... une des conditions de base pour la réussite de la COP21, c'était qu'il y ait la Chine et les États-Unis qui sont les deux principaux aujourd'hui, les deux grands principaux pollueurs de la planète. Et, et donc, et vous saviez que dans le passé, quand on avait... les États-Unis avaient signé le protocole de Kyoto en 1997, ils ne l'avaient pas ratifié. Donc, il était très important que les États-Unis soient présents et ils se sont engagés, je vous ai donné, là, les engagements de l'Union européenne, les États-Unis se sont engagés à diminuer de 30% les gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2005. ce n'est pas par rapport à 1990, parce qu'entre-temps, ça a beaucoup monté, donc ils ont pris 2005. Mais enfin, c'était un premier engagement. Et, le 9 février, la Cour suprême a décidé de suspendre le plan de l'Union européenne. n'avait pas la majorité requise au Congrès. C'était un des éléments qui faisait qu'on ne pouvait pas de toute façon aller vers des engagements contraignants. Et donc, c'est pour ça que dans le libellé, on voit que ce n'est pas un engagement contraignant. C'est un engagement de l'État américain. Et ça, pour l'instant, ça a été suspendu. il y a une pression énorme des lobbies aux États-Unis. Donc, vous voyez, c'est... Après, on va imaginer que ce soit Donald Trump qui soit élu président des États-Unis. Vous voyez, quelle sera la nature de l'engagement pris par le président américain à la COP21. Bon, enfin, voilà. Donc, il y a déjà ce premier point. Le dosi, celui-là, c'est là, si vous voulez, c'est une base évidente. S'il n'y a pas ça, deux deuxièmes points, c'est relocaliser l'économie. C'est-à-dire des circuits courts, économie de transport, coopération entre États, j'ai mis associé, c'est-à-dire entre États proches, parce qu'il faut une base pour amorcer une autre logique de développement. Ce n'est pas un État tout seul qui va le faire. Il faut une base économique solide, il faut construire des complémentarités. Donc, ça peut être une Union européenne refondée. Donc, il faut, dans ce cadre-là, en tous les cas, relocaliser l'économie. On va le voir, c'est tout le contraire de ce qu'on est en train de faire, puisque on est en train de, notamment à travers la négociation sur le traité transatlantique, en train, dans cette logique toujours infernale, de produire toujours plus, toujours plus loin. Donc, il est inimaginable qu'on puisse tenir des engagements, c'est toute la, un peu la schizophrénie d'ailleurs des gouvernements, c'est-à-dire que d'un côté, ils vont signer des engagements à la COP21, puis de l'autre, ils subventionnent les énergies fossiles, ils négocient des traités qui aboutissent à allonger la chaîne des échanges. D'ailleurs, dans la négociation actuelle du traité transatlantique, à aucun moment, il n'est question du climat. Vous voyez, c'est-à-dire, l'hémisphère gauche de mon cerveau, il ne parle pas à l'hémisphère droit, c'est les mêmes états qui négocient à la COP21 et qui négocient le traité transatlantique, mais il est, voilà, on ne fait pas la connexion. Donc, relocaliser l'économie, faire prévaloir la valeur d'usage des biens et services sur leur valeur d'échange, c'est-à-dire la qualité et la durabilité des produits plutôt que la multiplication infinie des produits. L'économie circulaire, alors l'économie circulaire, ce n'est pas simplement le recyclage des déchets, bien sûr que c'est un élément de l'économie circulaire, mais c'est la conception en amont des biens qui vont économiser l'énergie, économiser les métaux rares. vous savez qu'il y a aujourd'hui la possibilité de construire des bâtiments où on habite à énergie positive. Je vois qu'aujourd'hui, toute la réflexion sur la quatrième génération de réacteurs nucléaires, c'est de penser à la réutilisation de l'uranium qui a déjà été utilisé dans le premier cycle de réaction nucléaire, c'est-à-dire utiliser l'uranium, ce qu'on appelle l'uranium à pauvrir, c'est-à-dire concevoir des équipements qui, dès le départ, économisent l'énergie et recyclent les matériaux. Économie circulaire, agriculture, j'ai mis raisonné parce que c'est un peu plus large que l'agriculture bio, c'est-à-dire économes en engrais, en pesticides, en eau, tout ça, on sait faire. Mais si vous voulez, ça va au contraire de la logique actuelle qui est l'agriculture intensive avec pesticides, engrais massifs répandus et on voit quand même que ça n'empêche pas la crise parce qu'il faut trouver plus il y a de produits, plus il faut trouver de débouchés, etc. Développement et, on va voir, ça traverse aussi toute la réflexion, le développement des services collectifs. Ça, c'est de la valeur d'usage des services collectifs. Ce n'est pas de la multiplication infinie des biens, c'est-à-dire développement des services collectifs, éducation, santé, petit enfant, c'est une clé, ça, parce que c'est aussi ça qui va permettre progressivement aussi d'élever le niveau de conscience de la population. On l'espère, en tout cas. Donc, tous ces points, ils ont, il ne faut pas les voir de manière séparée, ils ont leur logique intime, vous allez le comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer, assurer la transition énergétique, bien sûr, c'est-à-dire les économies d'énergie massivement, les énergies renouvelables, j'en avais parlé la dernière fois, et bien au-delà de ce que prévoit la loi de transition énergétique, je pense qu'aujourd'hui, justement, on abordait tout à l'heure juste en aparté le TINAS et RISNO-alternative, aujourd'hui, dans le, là, là, pour demain matin, l'horizon, le nouvel horizon productif qui devrait être celui de la France et de l'Union européenne, c'est la transition énergétique. Voilà. Là, il y a un investissement colossal à faire sur les économies d'énergie, les énergies renouvelables, les modes de transport propres, etc. Dernier point de cette nouvelle logique, réinsérer l'économie dans le social, c'est-à-dire inverser l'ordre des priorités. Emploi pour tous, gratuité des services de base à définir, le champ pourra s'étendre, et participation des producteurs et des citoyens à la gestion. Et derrière ça, pourquoi c'est important qu'il y ait l'emploi pour tous, la gratuité des services de base et la participation des producteurs et des citoyens à la gestion ? Pourquoi c'est important ? Vous allez le voir quand on va cheminer. Mais parce que, si vous voulez, l'idée, c'est qu'un individu qui est soumis à l'insécurité économique, il ne pourra pas être ce qu'on appelle, nous, un individu monde. C'est-à-dire un individu qui perçoit sa solidarité avec les autres êtres sur cette terre. S'il est en état d'insécurité économique, ce qu'il détermine en premier, c'est de se nourrir, de s'équiper, etc. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, concevoir, se projeter dans un autre monde est extrêmement difficile. donc il faut rompre les inégalités, on va le voir, il faut donner l'emploi à tous, la gratuité des services élémentaires et que les gens aussi puissent participer à la gestion. Et en même temps, quand on participe à la gestion, je veux dire, c'est un exercice difficile, on est confronté au réel, on n'est pas dans une position uniquement d'assistance. Voilà, donc ça, c'est les grands éléments de cette nouvelle logique. Alors, la transition, la transition entre ce que nous, la logique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est extrêmement lourde, pesante, mais au sens où elle est, effectivement, elle imprègne très profondément les considérences de la science. Alors, d'abord, justement, l'idée, c'est que c'est un processus long. Il n'y a pas passage comme ça d'une logique à une autre. C'est demain matin, on se réveille, on dit hop, on va faire tout ça. D'abord, parce qu'il y a des enjeux sociaux, etc., bien sûr, mais parce que l'histoire montre que jamais il n'y a eu et quand on a voulu bousculer les étapes, je pense à l'expérience de l'Union soviétique, etc., la réalité se rappelle aussi à nous. Donc, c'est un processus long avec toute une série de modifications partielles. je pense à l'histoire, le capitalisme est né à l'intérieur d'un monde qui n'était pas capitaliste. Mais ça, je veux dire, il a émergé progressivement à l'intérieur de ce monde. Il n'est pas du jour au lendemain et le monde que nous connaissons à travers notre histoire n'est pas venu comme ça. Un jour, il s'est réveillé capitaliste. Non, il y a des positions qui ont été progressivement grignotées. si on veut sur le plan simplement aussi d'une autre image, la diligence à la cohabiter pendant longtemps avec les chemins de fer et l'automobile. Je veux dire, le monde ancien, il ne cède pas la place brutalement au monde nouveau. Donc, il y aura des allers-retours. Simplement, ce qui doit nous faire réfléchir, c'est que dans ce processus long, à chaque étape, il y a un certain nombre de points de passage. C'est d'abord qu'il faut privilégier le long terme par rapport au court terme, ce qui n'est pas la donnée la plus facilement partagée par l'être humain en général. C'est qu'il regarde d'abord ce qui va se passer demain matin. Or, sur ces domaines-là, l'énergie, les gaz à effet de serre, on est bien obligé de penser et de ne pas aggraver la situation de long terme. Ne pas aggraver l'empreinte écologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'empreinte écologique, c'est la capacité de la Terre à reproduire ce que nous consommons et ce que nous produisons comme déchets. Aujourd'hui, on sait que cette empreinte allait à 1,5 Terre. C'est-à-dire que notre consommation et notre production de déchets dépassent de 0,5 la capacité de la Terre. Voilà, c'est un calcul extrêmement synthétique que font les gens du GIEC, par exemple, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Disons qu'on a, autour des années 80, on a dépassé ce 1. c'est-à-dire la capacité que nous avions à nous renouveler dans des conditions normales. Donc, ne pas l'aggraver et préserver, autre élément aussi essentiel, si on veut changer de volume croissant, préserver les solidarités entre vivants aujourd'hui. Donc, ça veut dire notamment réduire les inégalités parce que les inégalités ne sont pas producteurs de solidarité, ils sont producteurs de concurrence. préserver les solidarités entre vivants et entre générations pour laisser la Terre à peu près en l'État pour ceux qui arriveront derrière nous. Donc, dans la transition, notre idée, c'était qu'il était impossible de casser le modèle actuel tout de suite, de quitter, j'ai dit pour l'illustrer, de quitter instantanément le régime productiviste, c'est-à-dire avec tout ce qui imprègne dans nos modes de vie. C'est-à-dire, j'ai donné les exemples, la prééminence de l'auto, du camion, l'agriculture intensive, les énergies fossiles, etc. C'est toujours l'idée que ce n'est pas possible demain matin de dire tout ça, on laisse tomber et on est dans le domaine de la décroissance. C'était notre idée, après on discutera. Nous, ça nous paraît, et c'est pour ça qu'on réfléchissait. Donc on disait, on aura, un peu comme l'histoire du mode de production capitaliste avec le mode de production précédent ou de la diligence avec le chemin de fer, on aura, il faut aller vers une coexistence contrôlée de plusieurs secteurs. C'est-à-dire, à la fois, des secteurs ultra-mécanisés et robotisés, mais soumis à des normes écologiques et sociales, ça c'est le rôle du pouvoir politique, et des secteurs intensifs en main-d'oeuvre organisés selon un autre, une autre logique. Donc ça peut être des coopératives, des associations, des services publics, etc. Il faut les deux et les deux et si vous voulez, il y aura forcément des conflits et donc ce qui est important c'est que progressivement les secteurs organisés d'une autre manière montrent aussi qu'ils sont en mesure de tenir la route par rapport à un certain nombre d'engagements. et dans cette transition, je le répète, il faut, alors là c'est la condition nécessaire mais pas suffisante, il faut bien sûr des investissements massifs et planifiés dans les économies d'énergie et les énergies renouvelables. S'il n'y a pas cette condition nécessaire qui est remplie, je veux dire, c'est pour nous difficilement envisageable de changer de modèle de développement. Donc il faut des investissements massifs et c'est là où j'étais la dernière fois assez critique par rapport à ce qui est fait dans la loi de transition énergétique en France et au plan Juncker par exemple de l'Union Européenne, il n'est pas du tout, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, il y a eu des calculs qui ont été faits, on est à peu près à 10% ou 15% de ce qu'il faudrait faire comme investissement massif. Or, on voit bien qu'un investissement massif dans ce domaine-là, c'est bon pour l'indépendance de l'Union Européenne qui dépend quand même pour partie de son énergie pour une grande partie du gaz russe, etc. C'est bon pour l'emploi parce que les investissements dans les économies d'énergie, les énergies renouvelables, c'est souvent de l'emploi non délocalisable et en même temps, ça construit les bases d'un autre modèle de développement possible. Donc, je continue dans la transition. Dans la transition, il faut renoncer au dogme de la compétitivité internationale et du libre-échange, c'est-à-dire les traités qui étendent toujours plus les transports, qui détruisent toujours plus de tissus productifs parce qu'il y a toujours quelqu'un qui produit mieux plus loin, à moindre coût, etc., qui consomme toujours plus d'énergie. Donc, c'est totalement cette logique du libre-échange poussé toujours plus loin et complètement antinomique avec les circuits courts. Complètement. Donc, ça, il faut absolument dans la transition, il faut... Si le traité transatlantique était adopté, ça serait une très mauvaise chose. Voilà. y compris dans cette perspective de construire... Parce que tous ces éléments-là, c'est des briques. Donc, parce qu'après, une fois qu'on est engagé dans des processus comme ça, on sait bien comment ça va... Où ça va nous mener. Ça va nous mener à des entreprises multinationales de plus en plus imposantes qui imposent leurs lois aux États et qui se foutent pas mal du lieu géographique où elles sont implantées. et dans ces points concernant la transition, eh bien, c'est progressivement une logique de coopération, une onde de concurrence qui doit s'imposer et spécialement entre les États que j'appelle associés, par exemple, dans le cadre d'une Union européenne qui serait pas forcément celle qu'on a aujourd'hui. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas la coopération qui préside aux relations entre les États membres de l'Union européenne. C'est pas la coopération, c'est la concurrence entre eux. Et puis, concurrence fiscale, concurrence sociale, etc. Donc, c'est ça, bien sûr, cette logique-là est aussi à remettre en cause. Alors, les moyens de la transition. Vous voyez, on a essayé de voir les grands points de la nouvelle logique, les circuits courts, la valeur d'usage, c'est-à-dire la durabilité des biens, la transition énergétique, le social dominant l'économie et non pas le contraire d'aujourd'hui, et ensuite, la transition, la cohabitation des deux secteurs, l'investissement massif dans les économies d'énergie, la fin de la logique du libre-échange, etc. Alors, les moyens maintenant, parce qu'il faut des moyens aussi de la transition, il faut penser à comment on va, y compris, réaliser ces investissements massifs, réaliser cette cohabitation de deux secteurs. Donc, voilà. Bien sûr, il y a un transfert progressif d'une partie du pouvoir financier aux États. il est très difficile de concevoir qu'avec le système bancaire actuel, on puisse orienter l'épargne vers les activités qui soient socialement, écologiquement utiles. On voit bien tout le fric qui est déversé depuis un an par la Banque Centrale Européenne dans sa politique qu'on appelle d'assouplissement quantitatif, de rachat de titres qui donne des moyens aux banques et on voit que ces moyens qui sont donnés aux banques qui vont faire quand même depuis un an déjà 800 milliards ne sont pas utilisés principalement pour l'investissement productif mais vont en grande partie nourrir des bulles aux quatre coins du monde. Donc il faudra un transfert progressif du pouvoir financier aux États. Il faut un impôt progressif mais vraiment progressif sur les revenus du travail et du capital, la chasse et l'évasion fiscale, l'harmonisation entre États associés. Si vous restez dans la concurrence entre États associés c'est intenable puisqu'il y en a toujours un qui va baisser ses impôts pour grignoter des avantages sur le voisin ou qui va baisser les cotisations sociales etc. On est dans cette course à l'échalote là mais à la baisse quoi. Donc c'est quoi l'idée avec l'impôt progressif alors les modalités c'est l'idée là la progressivité de l'impôt il faut réduire les inégalités il faut financer la transition écologique et il faut permettre les investissements collectifs. Donc il faut des ressources. Et donc il y aura une réduction du pouvoir d'achat monétaire et donc la réduction de ce pouvoir d'achat monétaire disponible il sera dans notre esprit compensé par l'accès gratuit à de nombreux services collectifs. Donc on est là dans une logique qui est assez fondamentalement différente de celle qui est l'heure actuelle où on dit où en gros aujourd'hui on est dans des inégalités qui sont croissantes et où ces inégalités croissantes elles tirent toute l'humanité mais dans le mauvais sens c'est-à-dire que c'est le modèle de consommation des plus riches qui progressivement au moins dans les imaginaires tirent les gens dans l'imitation etc. on va y revenir donc là non c'est une réduction du pouvoir avec un impôt très fortement progressif et l'accès gratuit à de nombreux services collectifs dans les moyens de la transition c'est aussi l'état ou les collectivités les collectivités c'est ce que j'appelais tout à l'heure les associations les coopérations les services publics l'état ou les collectivités est employeur en dernier ressort c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec qui se trouve au chômage c'est une contrainte de la nouvelle donne l'état ou les collectivités est employeur en dernier ressort c'est-à-dire qu'ils fournissent un emploi à tous ceux qui sont prêts à travailler mais un emploi rémunéré pour les et donc pour la pour développer la valeur d'usage c'est-à-dire les services utiles à la société que ce soit les personnes âgées la petite enfance la rénovation des bâtiments le recyclage des ordinateurs tout ce que vous voulez donc c'est le deuxième secteur en gros c'est le deuxième secteur qui produit des services à la société sans objectif de rendement financier politique de RTT massive c'est tout le contraire de ce qu'on fait à l'heure actuelle sur l'ensemble de la vie et donc je m'arrête un instant sur la RTT d'abord il y a une au cours de l'histoire des deux ou trois derniers siècles on voit qu'il y a une tendance régulière à la réduction du temps de travail dans les années 1870 j'ai repris les chiffres on était en gros dans les pays capitalistes autour de 3000-3500 heures travaillées annuelles pour les salariés à temps complet dans l'Union Européenne aujourd'hui on est entre 1650 et 2100 pour les salariés à temps complet donc il y a une tendance si vous voulez au cours du temps à la réduction du temps de travail et je voudrais dire que les Pays-Bas développent déjà un modèle de réduction du temps de travail qui va encore beaucoup plus loin que les 35 heures à la française aujourd'hui la durée moyenne annuelle du travail en France si on prend temps complet et temps partiel c'est 1530 heures aux Pays-Bas c'est 1350 parce qu'ils ont développé il y a 50% des emplois qui sont à temps partiel choisis pas imposés comme en Grande-Bretagne les zéros etc jusqu'au plus haut niveau et on voit si vous voulez que les effets que ça a sur le volontariat la la vie familiale la vie associative etc donc y compris aujourd'hui dans certains pays on est dans une politique de réduction du temps de travail et nous on est en train quand on regarde avec un tout petit peu de recul c'est presque grotesque on est en train de remettre en cause les 35 heures alors qu'il y a 3 500 000 chômeurs en France bon là il faut expliquer la logique quand même et donc il faut une RTT selon des modalités à choisir pourquoi ? parce que bien sûr que comme il y a cohabitation de deux secteurs il va y avoir le secteur mécanisé etc avec les effets de l'économie numérique on va perdre des emplois c'est évident donc il y a ce premier effet à prendre en compte le deuxième c'est qu'il faut permettre la participation à la vie collective aussi et aux activités personnelles parce que ça fait partie du modèle c'est d'ailleurs le point suivant participation accrue des salariés et de la société civile à tous les stades de décision s'il n'y a pas une participation massive on n'inventera pas une logique une autre logique de développement pourquoi ? parce que celle qui nous porte aujourd'hui elle est très facile finalement c'est une logique passive d'achat de biens de consommation et d'imitation du modèle des classes supérieures donc c'est une logique totalement passive et donc inventer un autre modèle ça suppose progressivement une prise en charge par la société elle-même de son devenir donc il faut réduire le temps de travail et il faut réduire les inégalités et il faut permettre l'accès au grand service public voilà alors après il y a les questions qu'on s'est posées que les gens nous ont posées parce que vous voyez bien que ça c'est sur le plan intellectuel on le conçoit mais en même temps ça pose d'énormes questions donc la première c'était est-ce que sortir de cette logique de croissance implique de sortir du capitalisme alors ce qu'on a répondu ça en tous les cas c'est que ça implique de sortir du capitalisme tel qu'il fonctionne c'est-à-dire mondialisé financiarisé et de la logique du profit maximum puisque on voit bien que par les impôts par les normes sociales écologiques qui seront imposées y compris à ce premier secteur donc il sera plus ce qu'il est après dans notre réflexion on n'était pas pour abolir la propriété privée on dit maintien d'une propriété privée de la liberté d'entreprendre mais sérieusement encadrée par les normes écologiques et sociales par la fiscalité par la participation de la société des travailleurs au conseil d'administration des entreprises par la coexistence de deux secteurs donc resserré mais on dit cette question de l'arbitrage entre les deux secteurs entre propriété publique et propriété privée ça se jouera dans le disons dans la participation citoyenne c'est eux à un moment donné dans le processus qui diront on laisse tel degré d'initiative ou pas à la propriété privée mais c'est pas dans l'autre qu'il faut penser d'abord à dire il n'y a plus de propriété privée déjà ça si on commençait à le dire comme ça il y a les trois quarts des gens qui fuient qui nous écoutent plus parce qu'ils disent tout de suite je vois bien il y a des réactions se voulait refaire l'Union soviétique donc on parle d'une logique où il y a deux secteurs et où le pouvoir politique impose des normes voilà donc cadenasse les grandes entreprises et en même temps fait vivre un deuxième secteur animé par une logique sociale après il y aura forcément débat sur les contours des deux secteurs etc j'ai dit que c'est une logique qui va se dérouler sur le long terme et en tous les cas sortir de la logique de la croissance elle exige la rupture avec la stimulation continue de la consommation à travers le renouvellement incessant des produits et donc là on tombe sur la question de l'addiction au modèle de consommation pourquoi et là vraiment dans le groupe il y avait des sociologues des psychologues qui nous ont expliqué le caractère addictif et gratifiant de l'acte de consommation pourquoi ça marche pourquoi l'ensemble de la planète se rue sur le modèle de vie américain quand on voit quand même comment les nouvelles classes chinoises avec un parti communiste chinois en plus qui sont hâtés et avec quelle jouissance ils vont dans ce modèle là c'est quand même qu'il y a quelque chose donc caractère addictif et gratifiant c'est à dire d'abord c'est le fait que l'acte de consommation il permet une liberté de choix et donc à travers une liberté de choix il y a l'expression d'une identité je choisis tel truc donc c'est moi qui choisis c'est moi et ça reflète ce que j'achète ça reflète moi ensuite le rôle des biens de consommation va bien au delà de ce à quoi ils servent de leur fonctionnalité matérielle c'est à dire leur fonctionnalité immatérielle normalement c'est satisfaire des besoins laver son linge etc manger c'est ça normalement mais ça va bien au delà pourquoi ? parce que il y a d'abord une identification au produit voyez bien que celui qui achète une Mercedes il s'identifie à sa Mercedes vous n'avez pas intérêt à lui faire une petite rigure il y a un effet de distinction moi je m'achète la dernière montre Apple Watch qui me qui me permet de lire mes mails qui me permet de lire mes battements cardiaques etc je ne suis pas comme vous moi j'ai l'Apple Watch et il y a en Suisse le processus mimétique c'est à dire l'imitation c'est à dire que le modèle de consommation des classes supérieures tire progressivement le modèle des classes subalternes donc il y a tout ça dans l'acte de consommation il y a il y a Moa il y a l'identification au produit il y a l'effet de distinction il y a le processus d'imitation il y a la liberté de choix il y a tout ça et ce qui rend le problème plus compliqué de rompre avec lui c'est que ce modèle de consommation il s'étend à toute la planète et oui il n'y a pas un autre il n'y a pas un modèle sur la terre aujourd'hui qui est quelque part une logique différente du modèle de consommation américain c'est celui-là qui est dominant archi-dominant et je vous citais l'exemple de la Chine il n'y a qu'à voir comment la Chine court derrière donc en même temps sur un autre plan ça interroge je veux dire un pays où il y a un parti communiste à la tête comme la Chine et qui n'est pas capable de construire un modèle de développement différent d'inventer un modèle de développement différent que celui des Etats-Unis moi ça m'interroge profondément je regrette d'ailleurs beaucoup mais ça m'interroge profondément donc ça c'est une vraie question qu'on n'a pas résolue on la pose parce que si vous voulez si on est dans l'addiction au modèle de consommation on ne peut pas rompre avec la logique infinie de croissance de biens matériels toujours plus de biens etc le dernier point mais il va avec c'est la mutation culturelle c'est à dire la transition vers un nouveau modèle de développement ça suppose de relativiser l'acte de consommation c'est à dire de faire société à travers autre chose que l'acte de consommation où on est tous réunis à Auchan c'est ça notre société on est là tous à Auchan en train de regarder dans les trucs en train de regarder le prix le moins cher sur internet comparer etc voilà ce qui fait société aujourd'hui c'est l'acte de consommation donc est-ce que ça suppose de relativiser cet acte de consommation donc alors on a émis la politique éducative donc force qui va favoriser par exemple un régime alimentaire moins riche parce qu'on voit bien qu'il y a 40% des jeunes américains qui sont en surpoids 40% aujourd'hui cette politique éducative elle doit diversifier les centres d'intérêt favoriser le développement personnel etc bon on voit aussi que la réduction des inégalités est indispensable à la fois pour casser le processus d'imitation qui pousse à à refaire en moins bien ce que font les classes supérieures et réduire les inégalités parce que il faut que tous les individus ne soient plus en insécurité économique pour s'inscrire dans une autre logique ok mais et la question est venue après l'accès garanti à un certain nombre de services la participation au choix collectif le développement personnel peuvent-ils compenser les plaisirs liés à l'acte de consommation je vous livre cette réflexion parce que nous n'y avons pas répondu la coopération aussi autre grosse question là on est dans une logique de coopération tout ce qui nous anime derrière cette réflexion c'est une logique de coopération est-ce que la logique de coopération peut intégralement se substituer à une logique de concurrence alors qu'on voit sans arrêt on voyait y compris dans le cadre de l'union soviétique ressurgir à un moment donné ce besoin de se différencier etc de refaire naître de la concurrence les modalités qui ont été pensées à un moment donné quand Gorbatchev est arrivé aux commandes c'était de réintroduire de la concurrence et donc en arrière-plan tout ça ça suppose une révolution culturelle profonde et bien que j'ai repris pour montrer que j'étais pas sectaire deux penseurs de notre temps d'abord Edgar Morin que j'aime beaucoup qui est l'idée que la prise de conscience dit-il d'une communauté de destin c'est-à-dire que notre patrie aujourd'hui c'est la terre et que les hommes sont liés entre eux et sont liés à toutes les formes de vie dans cette terre patrie et qui donc la révolution culturelle c'est de les amener à ce que les individus soient des individus mondes et ce que je disais et donc pour qu'ils soient des individus mondes il faut qu'ils ne soient pas dans l'insécurité économique il n'y a pas un individu qui est capable de se sentir un individu monde s'il est les pieds dans la merde donc la terre patrie oui et je vous recommande la lecture parce que franchement elle vaut le coup la sauvegarde de la maison commune l'encyclique du pape qu'il a fait avant la conférence COP 21 là où date aussi je me la suis payée je l'ai lu franchement il y a une critique acerbe du monde dans lequel nous vivons et donc je veux dire que j'ai retrouvé moi je partais des lectures là-dessus des lecteurs d'Elkar Morin et donc de son idée de terre patrie et 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 donc le pape l'appelle la maison commune mais la maison commune c'est la terre patrie donc alors je 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 vais terminer terminer là-dessus alors qu'est-ce qu'il dit Edgar Morin notamment dans ce livre qui s'appelle terre patrie où il essaye de penser justement un monde différent et et bien il dit l'évolution la plus probable c'est pas celle vers une autre logique de développement l'évolution la plus probable malheureusement dit-il c'est l'affrontement la logique de guerre etc mais dit-il et ça c'est merveilleux il dit mais mais l'espérance est du côté de l'improbable et il dit il y a il y a deux milliards d'années quand les premières cellules de vie sont apparues qui eut pu penser qu'après ces premières cellules de vie allaient donner naissance à un être pensant doté d'une intelligence supérieure personne la probabilité c'était que ça reste un magma voilà inerte et il dit voilà l'espérance était du côté de l'improbable et donc je trouve que c'est ça qui finalement quand on quand on a cette idée que l'espérance est du côté de l'improbable ça donne envie quand même de s'accrocher voilà donc allez-y sur tous les plans n'ayez pas peur parce que j'imagine que ça vous ça a dû vous poser quelque part un certain nombre de quand tu dis nous Bernard c'est avec quelle équipe que tu travailles ça dépend parce que j'ai gardé beaucoup de contact avec des anciens collègues et donc selon les comment dire les voilà les thématiques et bien voilà je les sollicite et puis ils sont très heureux de travailler un moment voilà donc quand on quand on travaille par exemple sur la transition énergétique dans l'Union Européenne comme modèle de aujourd'hui comme possibilité de 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 sortir l'Union Européenne du merdier dans laquelle elle se trouve c'est 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 un groupe un petit groupe de gars quand on est sur notre logique il y en a certains de ce groupe et puis d'autres c'est des gens avec qui j'ai travaillé dans ma vie et avec lesquels je suis resté en contact et qui aiment bien bosser aussi qui bossent aussi de leur côté enfin on n'est pas exclusif c'est pas toujours la même équipe mais en plus on est content de se retrouver donc voilà c'est c'est un échange intellectuel un peu tu as bien compris que j'ai une arrière pensée oui oui par rapport par rapport à la démarche oui j'ai été gêné moi vas-y le sentiment que j'ai c'est que il faut pour pour une notion de décroissance il faut une rupture et il faut une rupture et j'ai le sentiment que tu as ou que vous avez raisonné avec une catégorie ancienne je vais expliquer pourquoi pourquoi j'ai dit ça j'ai travaillé moi sur la décroissance c'est assez particulier j'avais ça en tête donc j'étais des études d'économie oui à l'époque il y avait Ivan Illich oui le groupe sur la croissance que j'ai subi entre guillemets c'était une fonction mathématique oui j'avais ça enfoui depuis depuis les années 70 j'ai eu besoin de justement de rompre avec ça et je je me suis jeté sans pas du tout selon la stratégie technique j'ai lu essentiellement Serge Ratouch ou André Bors et je me suis pris à rêver alors que l'économie voilà et là j'ai le sentiment que la démarche qui consiste à partir de ce qui existe pour pour comment dire progressivement déconstruire il y a une rationalité qui m'a il y a une rationalité qui m'a posé problème c'est à dire que par exemple si on pense sur les deux secteurs il y a il y a si on prend les deux secteurs en fait il y a un genre comme Riffin qui déjà dans les années 80 parlait d'un tiers secteur c'est à dire d'un secteur qui échappent à la fois à la logique marchande et au service public il y a tout il y a tout un foisonnement qui fait que je ne sais pas c'est un peu peut-être sévère mais moi ce que j'ai ressenti c'est ça c'est à dire qu'en fait vous êtes resté prisonnier d'une logique ancienne il faut essayer c'est ce que j'ai fait moi moi je me suis jeté ça enfin je me suis jeté à la guillemets et quelque part j'ai réussi à rêver ce que n'est pas alors que là on voit que ce n'est pas le cas c'est à dire qui n'a qu'un c'est tout oui mais c'est important c'est une question enfin je veux dire ça c'est une question fondamentale parce que est-ce qu'on peut je l'ai posé à un moment donné et nous nous l'a sommes posé dans ce petit groupe est-ce que nous pouvons rompre comme ça c'est ce que quand on dit on va faire la logique de décroissance ça veut dire que forcément demain matin on produit moins de biens de consommation parce qu'ils sont consommateurs d'énergie etc mais comment on fait pour que ça soit acceptable par les gens ça du jour au lendemain comment on pense ça comment on peut penser qu'on rompt avec des habitudes anciennes d'un jour à l'autre moi c'est ça la question et toutes les expériences historiques sur lesquelles nous avons tous d'ailleurs réfléchi quand on quand même au départ l'union soviétique c'était quoi c'est de dire la collectivisation des moyens de production l'homme nouveau c'était ça l'idée au départ qu'est-ce qu'on a fait on a collectivisé certes les moyens de production mais où il est l'homme nouveau et qu'est-ce qu'on a et donc après on a raccroché les branches du système capitaliste finalement qu'est-ce qu'on a donné au peuple au peuple au pluriel au peuple aux différents peuples de l'union soviétique dans la dans la deuxième partie de vie de l'union soviétique dans les années à partir des années 60 c'était de dire on va rattraper les Etats-Unis mais sur le type du modèle de développement américain c'est-à-dire on fera plus de biens de consommation que vous etc et avec une participation des des travailleurs à la gestion qui était extrêmement et voilà ou illusoire ou extrêmement faible donc avec une idée de départ de rupture avec la logique capitaliste on n'a fait que la rejoindre donc moi c'est alors peut-être que c'est cette expérience est nous a quelque part un peu traumatisés non mais au sens intellectuel du terme peut-être aussi à d'autres sens mais mais notre idée c'est que on ne pouvait pas on ne peut pas changer de monde même si on changeait j'imagine une majorité politique avec 90% de gens qui votent pour un autre modèle de développement etc je veux dire entre cet acte là et dans la tête ensuite la mise en route et la mise en mouvement des gens il se passe énormément de choses et nous l'idée c'était que progressivement il faut changer de modèle avec parallèlement un changement une élévation de la prise de conscience des gens voilà c'était cette espèce de paris que de paris sur l'intelligence que progressivement en donnant d'autres outils on peut changer de logique et donc c'est peut-être effectivement donc là on part d'un certain nombre d'une réalité qui est celle d'aujourd'hui et qu'on va progressivement transformer ce qui n'est pas rien d'ailleurs parce que ça suppose à chaque fois ça quand on voit l'impôt progressif la RTT c'est déjà une très profonde rupture par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et ça suppose des majorités politiques etc qui soient continues parce que si on n'est pas capable de construire des majorités politiques continues donc en faisant le pari de l'éducation de l'élévation du niveau des gens etc je veux dire il y aura des retours en arrière là énorme donc effectivement ce qui nous pilotait c'était l'idée qu'on ne peut pas changer le monde vers une autre non mais c'est une discussion je veux dire ça c'est le monde va changer de base nous ne sommes rien soyons tout je pense que c'est une illusion voilà malheureusement mais même si je le chante c'était sourire oui donc voilà maintenant on voit bien que ce enfin franchement le changement d'une logique qui serait de rompre avec le modèle de consommation pour aller vers une politique éducative vers beaucoup de services etc avec des participations des gens c'est un pari sur l'intelligence humaine il n'est pas gagné d'avance pas du tout quand on voit comment aujourd'hui ce sur quoi se précipitent les masses des pays émergents c'est vers les achats massifs il n'y a qu'à voir les surprises qu'a eu Lula par exemple quand il a développé le pouvoir d'achat des catégories les plus pauvres aux Etats-Unis il est allé après les voir dans leurs habitations il y avait tous les trucs les plus modernes ils avaient deux télés trois télés voilà et il était il a fait part de son voilà ça veut dire que dans la tête ça ne va pas de soi de changer de logique c'est à dire d'avoir une logique là on est la logique du mode de consommation c'est une logique passive qui est de satisfaire son instinct en achetant toujours plus de biens et en regardant ce que fait le voisin parce que du coup si on a la même chose que le voisin c'est quand même mieux quoi et penser qu'on n'est plus dans cette logique là qu'on est dans une logique de construction collective de participation à la gestion de cultiver son voisin de s'occuper d'avoir du temps aussi pour s'occuper de ses enfants c'est un changement très profond qui ne va pas de soi voilà mais je reconnais ça c'est justement pour offrir un espace à la réflexion pour montrer que le changement de monde ne va pas de soi et que non non mais tu vois et donc je ne sais pas si une rupture brutale est possible bon on n'a peut-être pas suffisamment d'expérience pour suffisamment autre voilà on discute autour de nous la preuve regardez comme il y en est là moi j'essaie de discuter d'abord ils s'en foutent chacun pour soi de plus en plus hein on essaye et une rupture quand on en parle les gens me disent mais tu ne crois pas que je vais me faire cet informat et tu ne crois pas que non je ne sais pas comment on va y arriver mais ça va être difficile et en fait quand on voit ce qu'on nous demande au gouvernement je ne sais pas comment on va pouvoir faire plus d'éducation alors qu'on reste à tous les budgets on est dans une logique qui est on est aujourd'hui on voit bien que tout le discours qui est produit que ce soit le le discours en officiel ou le discours en creux c'est de nous dire qu'il n'y a qu'un seul monde possible c'est à dire la mondialisation et il faut s'adapter à la mondialisation voilà c'est le soit il est exprimé en tant que tel ce discours soit il est implicite et il n'y a pas d'autre voie possible et on voit bien que ce ce mode de pensée il est totalement hégémonique puisqu'il a y compris complètement aujourd'hui phagocyté les partis sociodémocrates qui sont dans cette aujourd'hui malheureusement dans cette logique là aussi donc ce qui veut dire que il faut quand même bien voir ça progressivement dans la tête des gens ça produit des évidences qu'est-ce que vous allez nous raconter de de faire ça alors qu'on est dans la logique d'un monde de concurrence etc vous êtes des rigolos c'est sans arrêt qu'on entend ça et en même temps il n'y a pas de formes non marchandes qui voilà oui donc c'est c'est quand même oui mais qui sont ne nous cachons pas aujourd'hui très minoritaires alors elles sont minoritaires c'est encore plus gênant de mon point de vue c'est que on fonctionne c'est l'entre-soi c'est-à-dire qu'on retrouve voilà c'est-à-dire qu'on se retrouve entre-semplables qu'on a le même type de préoccupation et pour rompre ça c'est exactement la réflexion que se font un certain nombre de jeunes qui disent bon on n'a plus rien à foutre dans ce système c'est l'état d'esprit par exemple des zadistes de Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs c'est-à-dire ils sont on va développer un petit monde entre nous voilà de solidarité voilà on est au marge de la société on grignote un peu de temps en temps sur le seulement qui existent à travers les prestations des trucs comme ça mais en gros on vit entre nous mais ça aujourd'hui est-ce que le système c'est pas cela peut-être peut-être je sais pas je sais pas répondre à ça franchement je dis je sais pas je dis à la fois je dis c'est un autre c'est un autre monde c'est un autre monde est-ce qu'il est capable de diffuser c'est ça non il n'y a pas de soucis je suis désolée pour les personnes qui vont sortir les piétons j'ai laissé le voilà un petit peu ouvert c'est noir mais c'est ouvert d'accord merci merci je sais pas moi je vais donner parce que vous avez commencé votre introduction en expliquant le pouvoir des structures financières internationales la dépossession du pouvoir des états etc et on arrive à la fin il faut faire une révolution individuelle en fait de masse enfin je veux dire enfin je dis mal parce que quand on dit alors on voit comment les gens se jettent sur les biens de consommation je veux dire enfin il faut pas confondre l'histoire de l'être humain avec l'histoire de l'oppression enfin je veux dire c'est effectivement l'effet d'un bourrage de crâne etc de surpuissance et d'approgrissement progressif que ce soit matériel intellectuel etc qui produit ça aussi je veux dire quand on ne valorise pour faire vite que les plus bas d'instincts de l'être humain il faut pas s'étonner que ce soit ces bas d'instincts qu'il n'est pas de l'ordre mais est-ce que le problème est là enfin il est en charge il est en charge et à la fois de dire ce qui s'extrait du système finalement c'est pour créer des autres soi enfin qui exclut qui enfin tout ça pour moi c'est pas clair du tout quoi c'est vraiment pas clair du tout et alors du coup on veut on veut résoudre les problèmes ailleurs qui sont créés et se culpabiliser au passage à la fois de s'exclure et à la fois d'être dedans enfin c'est-à-dire l'issue elle est où et si c'est une élite qui doit nous donner la solution à tous nos problèmes mais quel pouvoir a cette élite et quel pouvoir de contrôle alors qu'on donne aux citoyens enfin c'est aussi ça mais non mais oui mais quand j'ai parlé des moyens de la transition transfert progressif du pouvoir financier aux états impôts progressifs participation massive des salariés de la société civile à tous les stades de décision c'est pas de l'entre-soi ça bien l'idée c'est bien justement c'est pas un petit groupe c'est de diffuser justement le pouvoir dans l'ensemble de la société c'est bien ça dès le début j'ai dit la logique c'est les investissements dans les secteurs de services collectifs et la participation massive des citoyens à la gestion de ces secteurs donc c'est pas du tout quelque chose de minoritaire et ça suppose qu'il y ait à un moment donné un rapport de force politique qui permet de ça parce que déjà ça on en est très très loin aujourd'hui puisqu'on voit bien que les investissements dans les services collectifs ils sont réduits comme peau de chagrin c'est eux qui passent à la moulinette de toutes les politiques d'austérité donc on en est très très loin donc c'est bien un renversement quand même d'une certaine logique dans laquelle par rapport à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui non ? enfin pour moi je ne vois pas bien avec ce que j'ai dit mais certes enfin des renversements après on peut en imaginer plein mais je veux dire à un moment moi quand je vous entends parler j'ai l'impression d'entendre des directives donc tout ce que vous avez énoncé c'est des réflexions c'est pas des... oui les transferts machin machin enfin je veux dire c'est pas de la... c'est des propositions c'est pas de la philosophie spécialiste ou quoi c'est des directives politiques enfin je veux dire des orientations politiques oui oui bon à qui s'adresse-t-elle qui les applique enfin voilà enfin qui va mettre en place ça ? ah oui ah ben qui va... et ou alors comment instaurons le rapport de Ford enfin eh oui ben déjà oui c'est déjà une grande question ça il faut gagner sans doute sur des batailles non seulement sur le terrain électoral mais sur aussi dans le domaine des idées parce que comment rendre un autre un autre mode de pensée à un moment donné hégémonique par rapport au mode de vie américain qui fait le tour de la terre quand même il faut quand même le reconnaître et si les choses étaient si faciles pourquoi la Chine n'est pas foutue d'inventer un autre modèle de développement ça interroge moi ça m'interroge profondément en quoi le modèle de développement chinois aujourd'hui est différent du modèle de développement américain est-ce qu'il n'est pas tenu par les banques mondiales de la même manière non 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 au contraire le système financier chinois il est aujourd'hui il est public et malheureusement j'ai des inquiétudes parce que je pense que le système financier chinois enfin quand je regarde un petit peu les orientations qui se dessinent est plutôt dans une optique de s'ouvrir au système financier mondial que de se refermer et de donner le pouvoir aux citoyens chinois parce que c'est ça et donc moi ce qui m'interroge profondément c'est que je ne vois pas nulle part émerger des autres logiques de développement sur cette terre qui puissent donner envie c'est aussi de ça dont on est parti et on on voit que l'union soviétique d'un côté bon elle s'est écroulée et mais dans ses dernières tentatives disons avant de mourir elle était quand même dans une une pente qui la menait quelque part à revenir à un système plus ou moins capitaliste et on voit que la Chine en voulant au départ tirer les leçons de l'union soviétique s'inscrit progressivement dans l'univers du capitalisme mondialisé il n'y a qu'à voir par exemple le yuan qui dont l'objectif pour le pouvoir chinois c'est de devenir une monnaie convertible ça veut dire si il devient une monnaie convertible il n'y a plus d'emprise du pouvoir politique donc c'est pour vous tout ça c'est pour dire simplement que c'est difficile de construire une autre une autre logique parce que cette logique là la logique en gros que j'appelle il faudrait être raffiné un peu mais la logique du mode de vie américain quoi est dominante à l'échelle de la terre et que pour l'instant on n'a pas été capable d'en construire et cette logique là en même temps c'est qu'elle va dans le mur puisqu'elle est consommatrice d'énergie elle est productrice de gaz à effet de serre enfin etc quoi il n'y a qu'un et que aux Etats-Unis on voit en même temps qu'aujourd'hui les moindres les tout petits efforts qui sont faits pour la remettre en cause font surgir des Donald Trump etc qui disent mais il n'est pas question on ne va pas remettre en cause notre mode de vie il faut que l'Amérique redevienne la puissance qu'elle était etc qu'on produise du pétrole et tout et à même temps c'est là qu'il y a le plus de penseurs marxistes aujourd'hui c'est aux Etats-Unis c'est-à-dire que ça peut basculer moi je ne m'en connais plus à force d'aller dans un sens il peut y avoir une rupture c'est pas c'est pas le fruit d'un déterminisme c'est 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 la seule moi j'avais comment on va enchanter le monde moi j'avais le truc que j'avais fait l'exposé c'est la décroissance comment on va enchanter le monde je crois que alors après bon ça fait fil d'un certain nombre de réalités j'avais insisté moi qui m'a mis sur deux aspects l'aspect non marchand c'est-à-dire qu'il faut rompre avec la marchandise oui c'est bien et l'horizontalité il y a aujourd'hui alors par exemple quand j'étais justement étudiant on parlait d'autogestion en fait elle n'a jamais quasiment été mise en oeuvre c'est-à-dire qu'on en parlait c'était des décaltations de fait voilà ces deux pistes bon il y a il commence à y avoir dans le cadre associatif il y a des formes qui surgissent qui sont tout à fait marginales c'est clair c'est-à-dire que s'il s'agit d'instaurer à partir de ces formes-là un modèle global non mais il existe il y a il y a il y a il y a enfin moi j'ai ce sentiment c'est-à-dire quand on vit moi j'ai l'impression pourtant qu'il y a un pouvoir aujourd'hui citoyen ou militant par exemple oui absolument parce que il y a quand même des expériences partout 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 on n'en parle pas mais on connait tous des expériences près de chez nous des gens qui sont entrés dans une forme d'économie solidaire absolument qui viendront avec des avec le acheter n'importe quoi pour pour rien je pense qu'il y a quand même les mentalités moi je je j'ai j'ai le sentiment que les mentalités sont en rupture aujourd'hui avec cette logique de de consommation à tout crin c'est un sentiment et ça me fait du bien parce que bon je me dis peut-être que c'est nous les citoyens militants qui qui peut-être allons aussi faire changer les choses on va pas attendre comme tu dis que ça tombe et que les politiques vont nous les changer il y a des trucs dans la logique de consommation le film demain je suis allé moi il passait depuis un certain temps il y avait ça en plein dimanche après-midi donc c'est quand même aussi c'est quand même aussi c'est à dire que alors les formes de consommation sont multiples mais il y a quand même il y a quelque chose il y a un consommement il y a des groupes comme Covibri il y avait un enthousiasme dans la salle que j'avais pu eues depuis longtemps voilà c'est à dire qu'il y a quand même des formes effectivement le tissu associatif je le sens je le sens je me trompe peut-être ah non non mais moi je dis je dis mais on voit on continue à consommer on ménage notre monture déjà c'est déjà bien on ménage l'aventure pour qu'elle dure beaucoup plus longtemps moi je sais au début de ton exposé que les gens avaient peur mais moi je crois que les gens n'ont pas encore suffisamment peur pour justement basculer et on ne sait pas à quel moment ça va basculer à quel moment ça va péter ni où ça va péter et on ne pensait pas que ça se réveille aussi brutalement en Grèce ou en Espagne il n'y avait aucun signe prémonitoire mais à un moment ça a péter oui mais je vois enfin ça ne s'exprime pas la logique de la dépense non non mais juste un mot attention aussi enfin bon là on parle tu dis ça va péter on a bien vu quand même dans le cadre de la Grèce combien c'est difficile on voit combien le système est extrêmement puissant et puis ça peut attention parce qu'il y a aussi des signes qui montrent que ça peut péter dans l'autre sens si vous voyez ce que je veux dire parce que dans la crise des années 20 qui a suivi la révolution bolchevique etc et y compris la tentative de révolution en Allemagne Luxembourg et compagnie qu'est-ce qui s'est passé le mécontentement des masses il a quand même amené il a été réjupéré en tous les cas par les éléments les plus fascistes c'est très proche de ce que l'on voit donc voilà donc attention ça peut casser mais ça peut casser pas forcément dans le sens que nous souhaitons quoi oui vas-y j'ai eu des problèmes de panne domestique à savoir machine à lave-vaisselle comme en panne je l'ai acheté en 2012 elle est tendue en panne 3 à 4 fois en l'espace de 4 ans c'est pas la première c'est pas le premier lave-vaisselle que j'avais parce que j'en avais une autre avant etc alors j'ai discuté avec le technicien j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi ce lave-vaisselle il s'en est souvent pas etc alors finalement j'ai dit bon on a analysé le problème il m'a dit voilà le moteur il avait une certaine puissance on l'a mis moitié moins puissant mais pour que le moitié moins puissant de moteur puisse fonctionner faire fonctionner de lave-vaisselle il a fallu diminuer les trous de sortie des jets de lavage conclusion les bras se bouffent je veux dire se bouchent et le lave-vaisselle il tombe en panne au bout de forcément le métaïque toutes les semaines une catastrophe par rapport à la situation antérieure donc moi ça m'amuse pas d'acheter un autre lave-vaisselle etc mais moi j'aimerais que celui qui fabrique le lave-vaisselle que ça soit fait d'une manière raisonnée que ça soit des techniciens des gens qui aient leur mot à dire or actuellement qui a le moisir aujourd'hui c'est le comptable c'est le comptable c'est le le financier et finalement on met de la merde sur le marché pour qu'on consomme et on consomme et on consomme et on consomme et on n'a pas envie moi j'ai une radio qui a 45 ans elle marche toujours je suis pas dans cette radio j'ai pas besoin de m'envoyer donc la consommation en fait elle est beaucoup artificielle elle est artificielle mais parce que c'est le renouvellement des produits c'est ce qui soutient le profit des grandes entreprises voilà l'état qu'est-ce qu'il fait ? que fait l'état ? mais l'état il fait rien ils veulent liquider ils veulent pliquer le règlement ils veulent pliquer le nom mais ils ne veulent plus rien pour faire vendre leur merde sur le marché pour que les gens tous les 6 mois changent etc voilà donc l'état moi je suis orphelin de l'état l'absolution c'est de faire la vaisselle la vaisselle nous la vaisselle je suis un très bon exemple je suis quand même pour le progrès je suis pas contre le progrès moi si la vaisselle il marche 20 ans s'il marche 20 ans très bien mais sauf qu'aujourd'hui c'est totalement antinomique avec la vision des grandes entreprises il y a donc il y a des il y a des concernant la Chine je ne suis peut-être pas aussi pessimiste que toi parce que je connais des gens qui en reviennent ils ont vu des motos électriques ici à la part ils ont fait la différence entre un pays comme la Chine c'est par exemple un pays comme le Grand-Borge il y a un pays sous-développé culture comme le Grand-Borge et puis des pays comme la Chine il y a quand même des éléments des éléments de modernité oui mais la Chine s'est extraordinairement développée si tu veux attends pour moi la Chine comme exemple si tu veux de mise en mouvement d'un peuple de ce point de vue là on peut dire que l'expérience chinoise il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le monde où on rattrape un retard pour prendre un vocabulaire des forces productives voilà des forces productives exactement sauf que et moi ce qui m'interroge profondément dans la Chine comme dans l'Union soviétique c'est qu'il y a un développement extraordinaire des forces productives encore plus que dans l'Union soviétique beaucoup plus mais il n'y a pas au niveau des rapports de production c'est à dire qui pilote le système est-ce que les citoyens sont dans une situation subordonnée ou en situation d'acteur il n'y a pas de changement si tu veux le prolétaire chinois c'est un prolétaire comme dans les les pays c'est ça qui me gêne profondément c'est qu'ils n'ont pas inventé un nouveau modèle d'organisation de la société voilà et donc tu te dis à ce moment là le parti communiste chinois c'est un levier pour faire sortir la Chine du sous-développement mais c'est pas un levier pour changer l'organisation de la société voilà c'est ça qui m'interroge tu vois quand les ouvriers manifestent en prison les tortures il faut lire la honte pour voir un petit peu ce qui se passe oui enfin c'est compliqué il y a oui oui mais on 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 oui 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 non mais c'est non c'est en tous les cas ils ne sont pas ils ne manifestent pas à travers leur organisation de la production de la manière dont ils s'organisent on ne voit pas naître un nouveau mode d'organisation des hommes entre eux un homme nouveau voilà c'est comme c'est tel voilà c'était et c'est tout ça toutes ces expériences finissent quand même par interroger parce que ce qui est quand même surprenant dans les dix dernières années du développement chinois c'est avec quelle rapidité quand même ce sur quoi regardent les classes moyennes en émergence en Chine c'est quand même vers les Etats-Unis y compris en y envoyant leurs enfants à l'école donc c'est 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 tout ça c'est attendez là on est entre nous moi aussi je rêve d'un autre monde franchement c'est mais mais toutes ces expériences elles 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 me donnent aussi à réfléchir et je vois quand même la prégnance à un moment donné d'un certain système c'est pour ça que je disais à la question à la fin est-ce que la coopération peut complètement se substituer à la concurrence ça m'interroge quand je vois les rapports sociaux comment ils se nouent dans le monde donc je vois bien qu'il y a des expériences de rapports coopératifs mais ils n'arrivent pas à être dominants elle a déjà existé une coopération dans le monde dans les temps on a toujours connu l'économie oui oui avant on était sur des modes féodaux donc il y avait une domination qui était le seigneur et puis les serfs avant on était sous le domaine de l'esclavage dans l'empire romain ou dans l'empire grec il y avait que les citoyens libres quand même qui s'exprimaient et heureusement qu'il y avait les conquêtes romaines avec leur carte disons d'esclaves qui faisaient à chaque fois la prospérité de l'empire donc on n'a jamais été nulle part dans un domaine disons de sauf peut-être les communautés primitives mais parce que qui écrit l'histoire c'est aussi une question on n'a jamais été dans l'histoire on raconte Charles-Alain Kéry m'a dit la semaine dernière il faut absolument que le titre du documentaire que nous sommes en train de monter soit tant que les lapins n'auront pas d'historien ce seront les chasseurs qui écriront l'histoire et on vit ça de manière permanente sur ce joli mot mais je ne veux pas avoir le mot de la fin sinon il va falloir qu'on rentre à la maison sinon vous allez dormir dans le lycée mardi prochain Stéphane Riau nous parlera des luttes ouvrières 19ème et 20ème siècle et puis la fois d'après Anne-Extivane nous parlera de Cornelius Cascat-Ombriadis il y a trois séances oui tous les intervenants font au moins trois séances sauf Bernard qui s'est octroyé une quatrième c'est toi en tous les cas merci merci pour votre participation merci à tous bientôt merci à tous c'est très très agréable merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous